Salut les loulous ! Aujourd'hui vidéo un petit peu particulière puisque je n'ai absolument rien de neuf à vous raconter. En fait je reviens de vacances en Martinique et du coup j'ai pas testé de nouveaux produits, j'ai pas... Je vais là-bas pour vous dire je ne me suis pas maquillée une seule fois, je n'ai même pas mis de mascara, rien du tout. J'aurais pu vous parler éventuellement de ma crème solaire sauf que même pas puisque le pote avec qui je suis partie là-bas est resté là-bas. Il est prolongé d'une semaine, c'est ouf ! Et je lui ai laissé ma crème solaire donc je ne pourrais même pas vous montrer ma crème solaire si j'avais décidé de vous faire un qu'est-ce qui est cool, qu'est-ce qui n'est pas cool. Alors ce qui n'est pas cool, je ne sais pas si vous allez le voir, c'est que j'ai eu une allergie à mes lunettes de soleil. Bon ça s'est grave estompé, je pense que j'ai vraiment fait ce qu'il fallait. Et pendant une semaine j'ai eu deux plaques rouges comme ça. Vous savez les trucs là qui sont contre le nez ? Je pense que ça a un nom mais je ne sais, je ne le connais absolument pas. Ils étaient en métal de mes lunettes et du coup j'ai fait une allergie avec le soleil et ça. Mais là ça passe, franchement j'ai mis de la crème mais j'ai mis la Augustus Bader, conseil beauté. La nuit et tout, on couche épaisse pour que ça récupère et je pense que c'est pas mal. Alors c'est encore sec mais visuellement ça passe, voilà. Non je n'ai pas bronzé puisque comme à mon habitude je suis soit blanche soit rouge mais il n'y a rien entre les deux. Donc bah j'ai mis de la 50 et... Mais en fait je suis allée mais vous ne le voyez pas parce que c'est trop léger. Mais moi je le vois. Bref, ce résumé des vacances, c'est palpitant, étant fait, point de vue de la beauté bien évidemment. Ah si, oh là là si, j'aurais pu vous parler de mon shampoing. Bon je le ferai par ailleurs. C'est le Aveda Sun et tout, il est très très bien. Bref, comme je pense que personne ne va partir en vacances vu qu'on va tous être reconfinés dans trois jours, j'ai décidé de plutôt vous faire quelque chose qui m'a été demandé plusieurs fois sur les réseaux sociaux et où je me disais, ouais je sais pas et tout. Et là je me dis, c'est l'occasion, t'as rien à dire, fais quelque chose de waouh qui va leur faire plaisir. C'est un dressing tour. On me demande souvent, mais t'as beaucoup de vêtements, comment tu fais pour les ranger ? Alors, vous allez voir tout de suite que le mot « ranger » est bien trop ambitieux par rapport à la réalité. J'utiliserais plutôt le terme « stocker ». Donc je vais vous faire un ordre du plus digne au plus immontrable. C'est-à-dire que ma dignité dans le rangement, parce qu'en plus là je rentre de vacances donc j'ai même pas rangé. C'est-à-dire que là ma valise elle est encore ouverte, il y a une partie du linge sale qui est en train de sécher et une partie du linge encore propre qui est encore dans la valise. On en est à ce stade-là les gars ! Donc autant vous dire que quand je vous dis que ma dignité va chuter, elle va vraiment chuter, vous n'êtes pas prêts. Donc on y va, c'est parti, la partie la plus digne de mon dressing que je peux vous montrer. Ah, regardez, c'est moi dodo ! Alors ouais, j'ai un super truc, j'ai un très grand miroir. En fait, je vais vous montrer ça. J'ai deux miroirs, j'en ai un là, hop, et un là. Et j'ai un petit miroir aussi là, tu vois. Et du coup, je me regarde dans ce petit miroir pour voir mon cul. Bah oui, mais c'est quand même hyper pratique, parce que comme ça, tu vois, le truc tombe bien ou pas. Donc là, vous voyez que je suis encore en pyjama et que vraiment rien n'a été préparé. Tout va bien. Vous savez, là, ouais, alors j'aurais peut-être pas dû, parce que comme ma dignité va encore plus chuter, ça va être catastrophique. Mais bon, bref, le plus digne à vous montrer, c'est mon petit portant. Ouh là, je mets les vêtements un peu les plus forts, stylistiquement et dans la saison. C'est-à-dire que je mets là les pièces qui ont vraiment, bah, qui vont impulser un truc mode et qui sont très marquées. J'ai par exemple, alors, cette petite blouse Cézanne, je déteste Cézanne. Je dois vous le dire, je trouve que c'est beaucoup trop cher et que c'est très marketing. Et bon, elle a réussi son truc, la meuf. Mais ça m'agace quand j'achète chez eux. Mais je le fais quand même, évidemment. Mais quand je vois ça, je me dis, ah, c'est cool, punaise. Et donc, je craque de temps en temps. Ça m'agace, mais voilà. Je trouve ça très cher pour ce que c'est. Mais, bah, voilà, il y a des trucs où je craque. Vous n'avez pas pu passer à côté également. Ça, c'est ma petite robe Pimki que vous avez vue en haul. Ça, c'est la Make My Lemonade que je kiffe aussi. Ça, vous avez vu aussi dans le haul. Enfin, c'est des trucs qui sont très marqués. C'est quoi ? C'est-à-dire que c'est ce qui va faire un look. C'est ce qui... Oh là là, celle-là, il faut que je vous la montre. Ouais, il est un peu blindaxe. Il faut que je fasse du tri. Ça, c'est une petite robe. Tac, Zara en cuir. Et donc là, c'est smoké. Comme ça, les seins passent. Et ça, c'est quand même très rare que les seins passent dans une robe un peu mouly-moulaxe. Dans l'étage du dessous. Et oui, parce que c'est quand même bien foutu ce truc. J'ai des petits pulls assez sympas. Donc pareil, c'est très marqué dans la saison. C'est le truc... C'est des pièces un peu fashion. Donc là, on a du tie and dye. On a de la frange. On a, vous savez, les sweat en V comme ça avec une petite impression. On a aussi quelques shoes. Alors, quand même des chaussures, c'est qu'il y en a vraiment beaucoup trop. Et tac, là encore, là-dessous, enfoui le trésor. Parce que moi, j'aime bien chercher mes pièces comme si c'était dans les goonies. On a encore ici, voilà, de la pièce du pull. Donc, des bottes. En dessous, on a de la bottine, de l'escarpin et moult choses. Je ne sais pas pourquoi, au-dessus de mon miroir, j'ai mis encore une paire de chaussures. Je trouvais ça plutôt sympa. Voilà. Donc là, vous avez vu, je dirais, la partie la plus digne du dressing. Donc, c'est des pièces plutôt tendance, fashion, etc. Et jolies, puisque l'idée, c'est que ça, ça sert aussi de décor quand je fais mes vidéos. Quand vous les voyez derrière, sachez que ça n'a pas été placé au hasard. Ensuite, on arrive dans ma chambre. Et là, ça commence à être un petit peu plus honteux. J'essaie de cacher les trucs en tout pour que vous ayez un peu la surprise. Mais comme il y a des miroirs, attends, il faut que je glisse. Pour pas que... Ah, c'est bon, vous n'avez pas vu votre reflet. Donc, comme vous... Ah, merde, si vous allez voir. Je réserve ma dignité. Donc, on a... Enfin, j'ai un dressing. C'est pas... Il n'est pas de 2 mètres. Il fait genre 1,5 m, je crois, un truc comme ça. Oula, le rangement. Bon, ça passe. Mais pas tout le temps. Donc, là, je mets tout ce qui est robe. Attends, j'ai des jupes longues ici. Que tu peux voir. Ah, alors ça, la jupe Galaxy. Je crois que c'est une Endother Story, je ne suis plus sûre. Ou une Monkey. Qui a un peu en néoprène. Elle est super. J'ai quelques robes d'été. Même si la plupart des vêtements d'été sont finalement déjà à la cave. Parce que... Je ne vais pas tout mettre maintenant. Ça ne sert à rien. Ensuite, les robes. Donc là, principalement de la manche longue. De l'imprimé. Mais il y a des trucs que vous avez vus dans les halls. Donc, c'est drôle. Donc, voilà. De la manche longue. De l'imprimé. Ah, ça, vous avez vu dans le hall. Là, tu me dis. Mais pourquoi tu l'as mise ici et pas sur le portant ? Eh bien, parce que... Voilà. Il n'y a pas de justification. Robe pull. Robe là. Et ça, c'est une surchemise. Et donc là, on switch. On a quelques petites vestes sympas. Ça, je vous l'ai montré dans le hall. Non ? Je l'aime tellement. Je la trouve trop belle. Non, je crois que je ne vais pas montrer ça. C'est une veste Lévi-Strauss. Si, je vous l'ai montré. Elle était tellement cool. Je l'ai eue chez Sarenza. Et... J'ai tellement hâte. Qu'il fasse un tout petit peu plus chaud pour pouvoir la porter. Et j'ai hâte du temps un peu chaud. Ouais, je lève parce que là, il y a un truc qu'il ne faut pas que vous voyez tout de suite. C'est ma dignité. Oui, j'ai hâte qu'il fasse un peu plus chaud et plus humide pour pouvoir la sortir. Donc, ça, c'est tout ce qui concerne la robe longue. Mais en été, sa switch, c'est de la robe d'été. Ah si, je ne vous ai pas montré celle-là. C'est une robe d'été, donc vraiment pas actuelle du tout. Ah ! Difficile de sortir les trucs à une main. Non, mais regardez-moi cette beauté. Magnificien ! En gros, je laisse quelques robes d'été en me disant que si je dois partir en week-end, un truc où il fait chaud et tout, je n'ai pas forcément besoin de descendre à la cave. Comme ça, je prends des trucs et c'est bon. En haut, on a ici tout ce qui est costume ou tailleur. Le truc où le haut va avec le bas, on est ensemble, voilà. Donc, on en a des classiques, on en a des un petit peu moins classiques. Ça, c'est Zara. Les formes peuvent varier. Donc, voilà. Ah, celui-là, je l'avais beaucoup aimé. C'est un Zara. Trop canon. En short, si je me rappelle bien. Je ne peux pas trop vous sortir les trucs avant que je trouve une technique. Attends. Je crois que j'ai trouvé une technique en calant avec un coussin. Donc, je vais pouvoir vous montrer les trucs que j'aime vraiment bien. Donc, il y avait celui-là. Le mont, vous voyez. Hop ! Avec la veste. C'est assez léger, hein. Hop ! Et ça... Non, ce n'était pas un short, c'était un pantalon. Écoutez, on en apprend tous les jours dans son propre dressing. Tac ! Ensuite, qu'est-ce qu'il était encore ? Ah ! Ah oui, parce que je ne vous ai pas montré. Il y a aussi des chaussures en dessous. Donc, on a ce genre de truc. Voilà. Oui, donc, il y a des chaussures partout. C'est une catastrophe. Ah ! Dans les pièces... Là, ensuite, on a les jupes. Donc, alors, elles n'ont rien à voir entre elles, mais elles vivent ensemble. Donc, on a la carreau ici. Et là, on a la fleur. Ça, avec un petit tee-shirt blanc des baskets à la con, c'est trop parfait, quoi. Alors, hop ! Qu'est-ce qu'on a d'autre qui est sympa ? Bah, ça, c'est tout ce qui est jupe en jean, jupe en cuir, jupe léopard. Tout simple. Jupes en dain, jupe en cuir, jupe à carreau, jupe, 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 jupe à paillettes ! Et oui. Et ensuite, entre les ensembles et les jupes, j'ai mis tout ce qui était chemise. Je ne me demande pas pourquoi j'ai fait dans cet ordre-là, mais ça me paraissait sympa. Donc, il y a de la chemise blanche, de la chemise un peu comme ça. Voilà. Chemise en jean, voilà. Je me disais, merde, elles sont où ? Et donc, elles sont là. Et toujours à cet étage-là, donc, il y a encore des chaussures qui sont rangées. Ah, je vous ai dit, hein. Ce n'est pas du rangement, c'est du stockage. Donc, on a là, on a de la basket, on a de l'espadrille. Bref, il y a plein de trucs. Il y a du... Ça, c'est joli quand même, mais c'est assez pratique à porter souvent. C'est des petites Zara. Hop, on a de... Ah ! De l'escarpe... De la sanda, le festif, toujours Zara. C'est très, très, très Zara. Et au-dessus, sur l'étage un peu moins facile à accéder, j'ai encore de la chaussure. Vous allez voir, la chaussure, c'est quand même... C'est quelque chose. Et il y a un peu de tout. Mais comme pour y accéder, je dois mettre un petit tremplin. C'est un peu plus compliqué. On passe ensuite à la... Alors là, ce n'est pas rangé. Là, la dignité va chuter d'un cran. Mais on se dit tout. On est honnête et on y va. Alors, ça pourrait être pire, franchement. J'imagine que chez des gens, c'est encore pire. Donc, en haut, tout ça, c'est ce qui est combi, combi. Voilà. Et je les range en boule parce que la combi, soit tu la portes... Enfin, soit tu la ranges pour moi sur un portant pour pas qu'elle soit trop abîmée et qu'on respecte la combi. Soit tu la roules parce que sinon, c'est pas poste, quoi. Donc là, vous voyez, elles sont toutes roulées. Vous pouvez reconnaître certaines que vous avez vues dans un haul. Celle-là, par exemple, ça, c'est ma combi en jean. Ça, c'est du jean blanc. Celle-là aussi, vous l'avez vue en haul. Ça, c'est ma classique... Ah, les vrais savent. Ça, c'est la combi Mango que je portais sur des reines du make-up. Et il faut savoir que sur les reines du make-up, j'ai une styliste. Donc, les vêtements ne sont pas à moi. Enfin, en tout cas, sur les derniers épisodes, les tout premiers, les deux, trois premiers, c'était moi qui m'habillais. J'ai dit, non, les gars, en fait, j'aimerais bien être débarrassée de ce travail et que quelqu'un m'habille. Donc, les vêtements ne sont pas à moi. Je vais les rendre après. Et là, j'avais tellement kiffé. J'ai dit, allez, hop, je suis allée sur l'e-shop Zara. C'est-à-dire que je portais la combi sur moi et j'ai fait la commande en direct pour avoir vraiment la bonne ref et tout. Et j'ai commandé exactement la même chose que ce que j'étais en train de porter. Ça, ce sont les hauts manches longues. Je vais vous en montrer quelques-uns parce qu'ils sont assez cools. J'ai recalé le truc de manière complètement aberrante. Donc, ça, c'est mon dernier achat que je ne vous ai même pas mis en haul ni rien. C'est une petite blouse new look que je trouve trop mignonne. Voilà, avec le grand col comme ça, comme c'est très, 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 très tendance en ce moment. Hop, c'est une que j'aime bien. Enfin, que j'aime beaucoup même, j'ai envie de dire. Petite top Zara, là. Magnifique. On adore. Alors, je pense que je ne vais pas pouvoir vous mettre de lien puisque, par définition, c'est des trucs qui ne sont plus en boutique. Donc, soit ça va être du Vinted, soit ça va être, je ne sais pas trop comment je les ai trouvés. Donc, là, il y a les hauts manches longues. Au milieu, c'est tout ce qui est short. Là, j'ai fait un tas de jogging assortis. Donc, il y a le haut qui va avec le bas. Hop, je vous le montre quand même. Donc, c'est tout du Zara. Donc, vous avez le haut du jogging qui va avec le bas du jogging. Ça, c'est uniquement des trucs de confinement. Je n'ai pas du tout cherché avant à avoir ce genre de vêtements. Mais pendant le confinement et le télétravail, franchement, moi, je me fous en jogging. Mais j'ai quand même voulu que ce soit des jogging qui aillent ensemble. Enfin, que le haut et le bas soient assortis. Donc, j'ai fait ça. Et j'en ai trois. Il y en a un qui est au sale, évidemment. Puisque je lave mes vêtements, comme vous l'imaginez. Donc, du jogging. Mais ça, voilà. Enfin, on voit que ça a été posé et qu'il n'y avait pas forcément une vocation à cette place. Il y avait de la place ici. Je les ai mis là. Derrière, il y a des pantalons. C'est principalement des jeans. Celui que je porte tout le temps en ce moment, c'est un petit Zara noir, un peu bagui. Parce qu'on est à l'aise dedans. Et je le trouve canon. Ça va très bien avec tout ce qui est des petits pulls courts, toutes les blouses que je vous ai montrées juste avant. Ça va hyper bien avec ça. Donc, c'est un peu l'alliance mi-jogging confort, mi-jean. Un mi-jean. Eh oui. Hop. Vous voyez ? Ranger est un bien grand mot. Bon, hein, c'est placé, quoi. C'est là. Et pourtant, franchement, j'ai fait du tri il n'y a pas si longtemps que ça. Mais bon, disons que ce n'est pas mon fort. Derrière cette pile-là, il y a encore des hauts à manches longues. Vous avez l'étage en dessous qui est d'un bordel. Mais en fait, je pense que le bordel, il n'est pas si bordel que ça. Parce que là, en fait, j'ai des ceintures. J'ai tout mon lot de ceintures. Je ne sais jamais comment ranger les ceintures. Donc, moi, je fais comme ça, un rond de ceinture. Celui-là, vous l'avez vu pendant le dernier haul. Celle-là. Et puis, je les mets comme ça. Là, alors ça, c'est le truc à la mode que je n'ai pas encore osé porter. C'est donc la petite brassière en maille que tu mets par-dessus une chemise. Ça, c'est H&M, je crois, si ma mémoire est bonne. Oui, c'est ça, c'est H&M. Donc, je n'ai pas encore osé le faire. Mais ça ne saurait tarder. Donc, pour le moment, je... Voilà. Je vois là. Et je la mets là parce que je me dis, il ne faut pas que tu oublies de tester. Et en même temps, est-ce qu'elle aura encore sa place dans mon dressing ? Je n'ai pas la réponse. Donc, je préfère attendre et voir ça. Ça, c'est encore des jeans. Alors, les différentes coupes... En fait, les jeans, moi, ça me... On peut se parler clairement des jeans ? On est d'accord qu'il y a eu la période du slim. Maintenant, le slim, ça commence à être as-been. Il faut porter des trucs larges. Alors qu'avant, les trucs larges, c'était... Donc, moi, j'ai pris plein de coupes. Au pif. Et je me dis, bon, je vais faire selon ce que je vois dans les e-shop et les magazines. En espérant ne pas avoir à en racheter trop. Bon, malheureusement, ça ne marche pas. Mais vous avez, par exemple, ce jean que j'ai montré en haul, je crois. Tac, à sauce, qui est vachement bien. Celui-là, je le kiffe. J'essaie de faire plutôt de jean sombre en haut et jean bleu con sur les tâches du bas. C'est un peu le rangement comme ça que je me repère. Donc, les blancs, ils sont normalement... Non, ce n'est pas vrai. Qu'est-ce que j'ai fait ? Bon, il y a aussi les pantalons en cuir, ici. Voilà. Les pantalons un peu habillés, genre bureau, sont là. Vous voyez, pied de poule et compagnie. Donc là, on est sur pied de poule. Ça, c'est le... Moi, ça s'appelle ça le pantalon de bureau, même si je ne le mets pas plus pour aller au bureau. Mais c'est le truc un peu sobre, classique. Tu mets un petit poule blanc avec et puis ça va bien. Tu peux mettre le poule blanc qui est un peu tendance de l'autre portant. Voilà. Hop. Ensuite. Bon, là, il y a d'autres pantalons un peu plus sobres. Donc, comme je vous ai dit. Pour cet étage de pantalon, paf ! J'ai le petit tiroir où je mets des bijoux. Alors, je n'ai aucun bijou de valeur. Mais alors, quand je dis aucun, je pense que le truc le plus cher, ça doit être ces boucles d'oreilles Zara à 15 balles. Je n'ai aucun bijou de valeur et ce n'est pas un truc qui m'attire trop. Enfin, généralement, vous voyez, c'est que du Zara, du H&M. Les fringues les plus chères, c'est... C'est Sésame. Donc, voilà. Mais du coup, j'en ai beaucoup. C'est un choix. Donc, voilà. Là, on est sur de la bijouterie de pas cher. Ensuite, étage en dessous. Alors là, ça va être compliqué de vous le montrer et d'être moi en même temps dessus. Ça, c'est tout ce qui est les petits pulls manches longues courtes. Qu'il est beau, celui-là. Celui-là aussi. Ça, c'est Another Story. Ça, c'est Zara. Donc, j'ai aussi bien des pulls col roulé, pulls de laine, mais ce n'est pas vraiment de la laine. En dessous, c'est les pulls mi-chauds, on va dire. Ensuite, là, c'est les t-shirts. Là, vous allez repérer, c'est le monkey. Il y en a un que j'ai dû jeter parce que le smoke, c'est défait. C'est le jaune, je crois que j'ai dû jeter. J'étais un peu dégoûtée, mais bon, bref. Ça, c'est avec de la manche organza. C'est New Look, si je me rappelle bien. Et dernier étage. Je ne sais pas du tout comment ça va se donner à la vidéo. Le dernier étage, celui-là, ce sont les pulls un peu plus épais. Vous vous souvenez normalement du Another Stories avec les trucs arlequins et du Make My Lemonade avec les bars. Et on a aussi le petit léopard à sauce. Bon, là, vous vous dites que je vous ai un peu spoilé sur mon indignité et des trucs horribles parce que finalement, bon, c'est pas ranger, ranger, mais ça va. Ce n'est pas fini. Pour tout ce qui est vêtements de nuit et sous-vêtements, j'ai ma commode. Alors, déjà, il y a le tas qui sert de tas. On a tous un tas. Le problème, c'est que je n'en ai pas qu'un. Mais voilà, ça, c'est le tas de vêtements qui n'a pas vraiment été portés, mais qui, bon, bref, ce n'est pas propre. Bref. Ensuite, on a tout ce qui est vêtements de nuit ici. Dans le premier tiroir. Les culottes, les t-shirts, le legging léopard de dodo, le pyjama hanteux. Voilà, il est là. Ensuite, ça, c'est tout ce qui est chaussettes et collants. Voilà, ça, c'est le tiroir fabuleux. Et en dessous, le tiroir, hop, à sous-vêtements qui est pété, mais qui s'ouvre quand même. Voilà. Voilà. Ce n'est pas terminé. Il y a le placard à sport. Parce que vous savez que je fais pas mal de sport. Et donc, j'ai cherché pas mal de tenues. que je vous ai montré déjà, par exemple, sur Instagram, tout ce qui est Oceans Apart. Là, je dois vraiment faire un tri parce qu'il y a des tenues que j'aime plus, des tenues qui sont un peu à deux doigts du décès. Ça, c'est les masques propres, du coup. Voilà. On a un tiroir. On a deux tiroirs. Enfin, bref. Tout ça, c'est des tenues de sport. Comment vous dire que... Voilà. Donc, c'est classé pas vraiment. Il y a même des trucs de matos, je crois. Ah non. Ça, c'est mes sextoys. Bon, là, vous pensez qu'on est allé au plus bas de la dignité ? Je parle pas des sextoys. Parce que pour moi, les sextoys, c'est tout à fait normal d'en utiliser. Non. Il y a encore pire. Alors déjà, je vais vous montrer le tas Vinted. Donc, rien à voir avec la rallonge. J'ai des trucs à accrocher au mur. Bref. Ça, c'est mon sac poubelle où je stocke les trucs Vinted avant qu'ils ne soient vendus. Parce que j'ai quand même pas mal de trucs. Vous voyez, le sac, il est quand même assez grand. Mais je ne sais pas où les mettre. En attendant, je me dis, je vais pas les re-ranger. C'est complètement débile. Parce qu'après, je vais les rechercher. Je sais pas où les mettre. C'est compliqué. Donc, j'ai fait un sac poubelle Vinted. Comme ça, c'est à l'abri de la poussière. Et c'est classé en trucs Vinted. Ça y est. L'heure est venue à l'indignité. Un truc où j'ai un peu honte. C'est des tas, comme vous allez pouvoir le constater. En fait, c'est apparu en rentrant l'année dernière en vacances du Brésil. Où j'ai commencé à arranger, mais pas complètement. On a été confinés. Donc, j'ai commencé à mettre d'autres vêtements. Et c'est un mélange de vêtements des vacances de l'année dernière. Et de trucs confort qu'on peut mettre juste, tu vois, à portée de main. Donc, c'est le tas de l'indignité. Je sais pas trop comment l'appeler autrement. Il y a un peu de tout sur ce tas. On a du... Alors ça, je l'ai mis pour aller dans l'avion en Martinique. Du coup, je les utilise. J'ai les t-shirts des Maga Weekend. Des casquettes. Donc, ça, c'est très vacances. Là, on switch sur du sweatshirt. Du t-shirt Star Wars. Du t-shirt manche longue sex education. Du t-shirt glamour. Du sweat, du sweat, du sweat. Ce n'est absolument pas logique. Mais pour moi, c'est pratique. C'est des trucs que je mets quand il fait un peu froid. quand il me va. On a ensuite encore du sweat. Ah, il est beau ce petit pull. Encore un petit pull, un t-shirt. Ça, c'est une robe d'été parce que j'ai hésité à la mettre dans ma valise à la Martinique. Et finalement, je ne l'ai pas mise. Et du coup, elle ira à la cave. Mais en attendant, il faut bien la mettre dans un tas. Donc, elle est dans ce tas-là. Un pull parce qu'il est trop là, trop épais et je ne sais pas où le mettre. Pareil, un autre pull large, je ne sais pas où le mettre. Ça, c'est un pull d'été que j'avais mis d'été. Et je n'aime plus ce que c'est. C'est encore un sweat. En fait, les sweats, je crois que ça prend énormément de place dans l'armoire. Du coup, je les mets un peu comme ça dans des tas. Voilà le tas de l'indignité. C'est deux tas, j'ai bien compris. Mais il y en a encore. Alors là, je vais vous les montrer. Oui, ça, c'est ma coiffeur brésilienne. Et là, il y a encore des tas. Ouh là, je ne sais même pas. C'est des vêtements en hésitation. Donc, j'ai ma peluche. Ça, c'est la première peluche que j'ai eue quand j'étais enfant. Voilà. Encore un sweat. Donc, c'est un sweat glamour. Ça, c'est un pantalon où je ne sais pas si je le donne ou si je le garde. Ça, c'est une robe. Je ne sais pas si je la donne ou si je la garde. En fait, ce n'est que des trucs qui sont en attente d'aller dans le truc vintage. Tu vois un peu le délire. On est sur une hésitation. J'ai le pyjama licorne. J'ai le pyjama Pikachu. Tout ça, c'est des trucs où... Tu ne peux pas dire que c'est des vêtements que tu portes. Tu vois. Donc, je les mets dans le tas de l'hésitation. Voilà. Donc, c'est des trucs où tu ne sais pas trop si ça va, si ça ne va pas. Voilà. Voilà. On hésite un peu. C'est le tas de l'hésitation. Je suis très contente d'avoir un tas de l'hésitation parce que ça me facilite la vie. Voilà. Bon, je vous montre un peu le reste des chaussures. Je n'ai quand même pas allé dans la cave pour vous montrer comment je range mes vêtements d'été. Non ? C'est beaucoup. Pour le rangement des chaussures, j'ai trouvé deux meubles. Enfin, c'est un meuble que j'ai acheté en double chez Alinea qui sont vraiment hyper cool. Je vous laisse voir. Tac. Et quand tu ouvres, voilà. Tu as des chaussures qui se mettent comme ça. C'est hyper pratique. Ça s'accroche au mur très simplement. Et c'est un peu cher. Mais je trouve que ça vaut le coup. Et esthétiquement, ce n'est pas dégueu. Donc, ça, c'est une partie des chaussures. Vous avez déjà vu pas mal de chaussures dans l'armoire, etc. Donc là, il y a de tout. Il y a de la basket. Il y a beaucoup de basket, j'avoue. Il y a aussi de la derby. Basket, 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 basket. Ah ! De la sandale. De la ballerine. En dessous, paf. Il y en a encore. Elles sont là. Comme promis, la valise n'est pas défaite. Attendez. Mais je ne vous mens pas. Bon. Le moment de l'indignité la plus totale arrive. Il faut que je vous montre là où je stocke mon linge sale. Enfin bon. En plus, la lumière est dégueulasse. Où je stocke mes manteaux. Donc, j'ai un petit kajibi comme ça. Donc là, on est en totale indignité. Donc déjà, là, il y a un porte-manteau. Je mets des manteaux et surtout des tote-bags. Et ça, c'est une sortie de plage. Je ne sais pas pourquoi. Ce n'est qu'une raison que ce soit ici. Et donc, les manteaux sont ici. C'est le bordel. Oui, mais attends. On a tous notre petit bordel. Le linge sèche. Donc là, normal. Et là, il est temps que je vous fasse part d'une addiction. D'un problème. J'aime, j'adore, les produits du linge. Putain, la ouf. J'aime beaucoup l'entretien du linge. Voilà. Il faut que ça sorte. Il faut que vous le sachiez un jour. J'aime rentrer chez moi et que ça sente bon, la lessive. Donc, je teste plein de lessives et plein d'associations différentes. Il y a des trucs écolo. Il y a des trucs pas écolo. Franchement, il y a de tout. Et là, par exemple, tu vois, j'ai trouvé ça sur Amazon. C'est-à-dire que la meuf va sur Amazon pour acheter des trucs de linge. C'est super croix envoûtant. Pourquoi je l'ai pris ? Parce que parfum fleur d'oranger. Là, moi, c'est complètement cinglé. Le skip, en ce moment, j'adore. J'ai vraiment voulu vous faire un haul. Soin du linge. Et alors, ma petite folie, en ce moment, c'est les parfums Lénor à mettre dans le linge. Surtout dans les vêtements, genre les draps. Enfin, le linge de maison, c'est quand même assez fabuleux. Un bon classique, la soupline. Voilà. Et on a... Qu'est-ce que j'aime bien ? Le persil au savon de Marseille. Parfum figue noire. Là, vous connaissez mon addiction à la figue noire. Donc, voilà. Je vous ai tout montré. Je ne vais pas descendre à la cave pour vous montrer les... Hein ? C'est des caisses en plastique. Transparente. Et ça s'arrête là. Voilà. Donc, j'ai bien perdu toute ma dignité sur la... La dernière pièce. Vous savez que je suis complètement accro à la lessive et à la souplissant. Mais c'est un vrai problème. C'est-à-dire que j'adore ça, quoi. Moi, tu me mets devant le rayon. J'analyse. Qu'est-ce que j'ai ? Qu'est-ce que je n'ai pas ? Qu'est-ce que... Voilà. C'est un vrai problème. Voilà. Cette vidéo est maintenant terminée. Ma dignité est complètement partie. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si c'est autant le bordel chez vous que chez moi. Est-ce que vous aussi, vous êtes accro aux soins du linge ? Et si vous l'êtes, quelle est la souplisson que vous me recommandez ? J'ai été ariel pendant très longtemps sur la lessive. Et puis, finalement, je trouve que Skip, ça sent encore meilleur. Voilà. Je me pose un pavé dans la mare comme ça. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? On se retrouve la semaine prochaine avec une vidéo peut-être un petit peu plus classique sur du maquillage ou des trucs... Voilà. Des trucs un peu moins confessions. Et ben voilà. Et ben maintenant, à vous de jouer. Dignité ! Où es-tu ?